... Meilleur vœu à nos amis des médias et merci d'être présents à cette première activité diplomatique formelle de l'année. Et c'est de bon augure que cette inauguration de l'année diplomatique se fasse à travers cette visite du haut représentant de l'Union européenne pour la politique extérieure et des défenses, mon ami Joseph Borrell. C'est sa première visite au Maroc, c'est la première activité diplomatique formelle de nos deux. Et je pense que c'est une activité qui vient à un point nommé renforcer la pertinence de cette relation. C'est une visite qui vient à un point nommé pour coroner une année de partenariat très riche, très dense entre le Maroc et l'Union européenne. Au cours de l'année écoulée, l'année 2022, nous avons reçu un grand nombre de visites de responsables européens ici au Maroc. La présidente même de la Commission, vice-président pour les affaires économiques, vice-président pour le Green Deal, monsieur Timmermans, aujourd'hui le vice-président Borrell, les commissaires en charge de la migration, commissaires en charge de l'emploi, commissaires en charge d'élargissement. Donc c'est un balai diplomatique continu qu'on a eu avec l'Union européenne tout au long de l'année. C'est une année aussi marquée par le renforcement du contenu de notre partenariat, par la signature du partenariat vert, par la signature de conventions de coopération financière couvrant près de 500 millions d'euros pour l'année 2022-2023, par le renforcement de notre concertation et de notre dialogue politique et par une coopération renforcée dans tous les domaines sur la migration, sur le développement économique et d'autres secteurs. Cela montre que dans la projection extérieure du Maroc, telle que voulue par sa majesté le roi Mohamed VI, l'Union européenne continue d'être un partenaire de premier choix. L'Union européenne continue d'être un partenaire stratégique du royaume du Maroc. Dans la diversification des partenariats enclenchée par sa majesté le roi Mohamed VI au cours des dernières années, l'Union européenne occupe une place, occupe sa place dans cette diversification et cette place est une place très très importante. Nos discussions ont porté sur la pertinence toujours renouvelée de ce partenariat. C'est un partenariat de voisinage, c'est un partenariat de valeurs, c'est un partenariat d'intérêts. Et sur ces trois dimensions, les événements autour de nous, la conjoncture internationale, donnent énormément de pertinence à ces trois aspects. Le voisinage est fondamental et le Maroc parmi les pays les plus proches de l'espace européen en dehors du continent européen. Et ce voisinage nous donne beaucoup d'opportunités de coopération, nous met face à des défis communs que nous devons gérer ensemble. les valeurs, et je pense que le Maroc, dans le voisinage de l'Europe, est parmi les pays qui partagent le plus de valeurs avec l'Union européenne. Des valeurs de démocratie, des valeurs de promotion et de protection des droits de l'homme, des valeurs de tolérance, d'ouverture, et des valeurs de modération et de modernité. Et ces valeurs sont aujourd'hui encore plus pertinentes que par le passé dans ce contexte assez difficile. Une pertinence aussi par rapport à des intérêts, et le Maroc et l'Union européenne ont des intérêts convergents dans beaucoup de domaines. Et ce qui donne la force à ce partenariat, c'est cette convergence aussi dans le contenu du nouveau modèle de développement validé par sa majesté le roi Mohamed VI, et le programme de partenariat avec l'Union européenne. Cette convergence entre les priorités marocaines, nationales et les priorités européennes rend plus facile le développement et la déclinaison de ce partenariat dans des programmes et des projets concrets. Le partenariat nécessite d'être nourri, enrichi. Et nos discussions aujourd'hui nous ont permis d'identifier beaucoup de pistes pour nourrir ce partenariat. Nous allons programmer l'année prochaine un conseil d'association Maroc-Union européenne avec peut-être des formules encore plus renforcées et plus imaginatives. Nous allons renforcer notre dialogue politique à tous les niveaux, là aussi en cherchant des formules innovatives, des formules plus avant-gardistes et dans leur contenu et dans leur format. Nous allons explorer la possibilité de renforcer ce partenariat par un partenariat sécuritaire encore plus avancé, par un partenariat stratégique aussi. Nous pouvons faire beaucoup de triangulations entre le Maroc, l'Union européenne et l'Afrique, entre le Maroc, l'Union européenne et des pays du Moyen-Orient. Et nous allons travailler pour concrétiser le partenariat vert qui a été signé l'année dernière, pour finaliser et avancer sur le partenariat numérique, mais aussi sur d'autres projets, le partenariat sur l'éducation et la formation, tous les domaines qui sont au cœur de cette relation entre le Maroc et l'Union européenne. et je pense qu'avec mon ami José Borrell, on est d'accord pour que ce ne soit pas que des slogans, ce ne soit pas que des titres, ce ne soit pas que des lignes ajoutées dans les cartes visites, que ce soit décliné en projets tangibles et en résultats concrets. Et c'est ce que nous devons pouvoir faire au cours de cette année. C'est un partenariat aussi qui doit être nourri, mais qui doit être protégé. Et le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne est un partenariat qui fait face à des attaques. Et la position du Maroc a toujours été que c'est un partenariat qui doit être protégé des deux côtés, que c'est un partenariat qui ne peut pas ne pas être immunisé, ne pas être protégé. Ce partenariat fait face à un harcèlement juridique continu. Ce partenariat fait face à des attaques médiatiques répétées. Ce partenariat fait face aussi à des attaques dans des institutions européennes et notamment au sein du Parlement à travers des questions dont le Maroc est l'objet et qui sont orientées, qui sont l'objet, qui sont le résultat de calculs et d'une volonté de nuire à ce partenariat. Le harcèlement juridique, le Maroc a eu à s'exprimer sur cette question. Le Maroc considère que le... au plus haut niveau. et Sa Majesté le Roi l'a souligné dans le dernier discours du trône. Le Sahara est sans les lunettes à travers lesquelles le Maroc juge la sincérité des amitiés et l'engagement des partenaires. et ça sera le credo à travers lequel le Maroc continuera à gérer ses relations avec ce partenaire. Le harcèlement ou les attaques médiatiques multiples qui émanent, nous pensons, de personnes, de structures, de milieux dérangées par ce Maroc qui se développe, ce Maroc qui renforce son protagonisme et ce Maroc qui se projette sans complexe dans son environnement géopolitique proche, africain, arabe, méditerranéen. Et on l'a vu, on sort d'une attaque vers une autre à chaque fois. Le Maroc défendra ses intérêts et le Maroc compte sur ses partenaires pour défendre ce partenariat. C'est un partenariat, comme je l'ai dit, un partenariat de voisinage géographique, de valeurs partagées et d'intérêts convergents. Et c'est autour de ces trois paramètres que le Maroc continuera à travailler avec l'Union européenne. J'aimerais terminer en saluant l'engagement de M. Borrell qui connaît, même si c'est sa première visite avec cette casquette, mais c'est un ami du Maroc et un ami de la relation du Maroc avec l'Union européenne. et ça, c'est important. C'est important parce que c'est ces relations de confiance qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir de ce partenariat. C'est cette relation de confiance qui nous permet aussi de se parler de manière franche, directe, sans tabou sur l'ensemble des sujets, dans l'amitié et dans un esprit positif et sincère. Encore une fois, cher Joseph, bienvenue. Et j'espère que nos discussions ont été fructueuses et que nous allons les continuer pour aborder beaucoup de questions régionales qui nous intéressent, qui intéressent le Maroc, qui intéressent l'Union européenne et qui et dont dépendent aussi notre sécurité et notre développement. Merci.